Alors cette rando, elle démarre très fort, avec un rendez-vous matinal manqué. Retrouver ses silos au deuxième parking, ce sera pas possible. Plus loin alors, peut-être oui, mais il va falloir cavaler. Ça ne me semble pas gagner cette affaire. Après une demi-heure de course, j'arrive finalement à rejoindre Cécile à la maison forestière de Plambas. Le laverc, elle connaît déjà bien, et elle m'explique pourquoi. Après, tu vas voir, en haut, il y a un panorama superbe, avec ces fameuses autortes qui creusent. C'est une espèce de pot de vim, comme on dit en Corse, là ? Ouais, 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 c'est ça, en fait, c'est comme des petits sentiers, mais remplis d'eau, et qui creusent la prairie sur un haut plateau, en altitude, là-bas, donc tu vas voir, c'est superbe. L'itinéraire est décrit dans le topo guide, la vallée de l'Ubaï à pied de la FF Randonnée, et démarre par un joli sentier enlacé à travers une forêt de mêlèze. Un parcours qui est aussi un peu gourmand. Bon, donc, il y a le goût, quoi ? Ah, mais par contre, elles sont petites, mais elles sont bonnes. Ouais, c'est superbe. Si on perdait une heure à manger des fendouines. Mais non, David, pas question de perdre une heure, car la route est encore longue. Au débouché du ravin des Losaces, la vue s'ouvre sur le vallon du Laverque et ses sommets environnants. Au loin, tout là-bas vers le sud, pas de doute possible, ce sont bien les écrins, avec notamment la pointe de l'Aulant et son entaille caractéristique. Plus proche de nous, ce sont les Séolanes, la petite, mais surtout la grande, qui domine le paysage. Encore quelques minutes de marche, et voici déjà les Autortes, ce replat perché à 2200 mètres d'altitude, où s'entortille le torrent du Laverque et ses sources. C'est un ancien cirque glaciaire dont le nom signifie « Autordue ». Les orages violents des jours précédents ont laissé des traces. L'eau est encore toute colorée de boue et a perdu sa teinte cristalline habituelle. C'est un ouf, c'est un ouf, quoi. Ouais, l'orage a tout soulevé. Et c'est plus clair, normalement ? Ah bah, d'habitude, c'est transmissible. D'accord, c'est super beau. Plus inédit encore, est la découverte de secteurs entiers où l'eau s'est retirée. Donc là, les Autortes insolites, comme vous ne les verrez peut-être pas en venant. Ah oui. Parce qu'elles sont toutes asséchées. Complètement. La conséquence d'un été particulièrement chaud. Vraiment, il y a de l'eau là-dedans. Une autre curiosité à proximité immédiate du site, un monolithe rocheux géant de plusieurs tonnes encastré dans le sol, à côté duquel on se sent vraiment tout petit. Il est encore tôt, et c'est 6 les mois avant la frite. On décide d'étendre la balade jusqu'au sommet de l'estro, via le col du glacier. Alors de glacier, il n'y a plus aujourd'hui, bien qu'il apparaisse encore sur certaines cartes. Il n'en reste plus que des nevées tenaces, et une énorme moraine qu'il va falloir escalader. Pour y accéder, un itinéraire hors sentier balisé rouge, qui quitte le chemin vers le col de votre œil, pour traverser une zone de lac paradisiaque, qui semble oublier du reste du monde. La linégrette, parfaitement reconnaissable, y crée des tapis de fleurs blanches cotonneuses. Mais nous qui croyons être seuls, on s'aperçoit rapidement qu'il y a du monde au balcon. Enfin des chamois qui se laissent observer. Je commençais à désespérer d'en voir. Nous sommes sur leur domaine maintenant. Le minéral affirme sa suprématie, et la seule chose qui pousse maintenant, ce sont des kernes à repérer dans des océans de dalle. Puis la moraine est atteinte, et là, autant dire qu'il va s'agir d'ouvrir l'œil pour ne pas s'y perdre. Ouh ! Le chemin à travers la moraine, moins évident à trouver là depuis. Là, c'est un champ de bataille. C'est réel à ce point d'ailleurs. Un bon couloir à blocs quand même. La zone est immense et parfaitement paumatoire. Il suffit de manquer un seul kern pour se retrouver à crapahuter dans ce chaos raide et interminable. C'est ce qui va d'ailleurs nous arriver avec Cécile. Une erreur d'aiguillage rattrapée sur le tard, tandis que le massif du dévoluie apparaît à son tour à l'horizon. Pour les plus intrépides, l'arrivée au col du glacier vous gratifiera d'une vue exceptionnelle. Il a le brûle ! C'est froid ! De l'autre côté, c'est le Val d'Alos, le Mercantour et le Auverdon qui font leur apparition. Et vers le nord, les écrins toujours avec l'aile froide, le Pelle-Vous, la barre des écrins et même la Meige, toute petite là-bas. A l'ouest, le plateau de Bure, l'Obiou et les sommets de Garnesier. Et sous nos pieds, bordant les immenses falaises érodées de l'Estrault, les paysages de l'Ubaï à 360 degrés. Pour continuer jusqu'à l'Estrault, il va falloir grimper jusqu'à l'antésime pointant à 2916 mètres. De l'escalade, somme toute facile. Mais c'est au-delà que les choses vont se compliquer. Notre crête devient subitement beaucoup moins praticable. Tant pis pour le sommet de l'Estrault, il ne reste plus maintenant qu'à rebrousser chemin. Dans le prochain épisode, je vous emmène tout au fond de la vallée de la Haute-Ubaï au-delà du village de Maljacé pour une randonnée vers l'ancien lac de Paroir. Dans ce lieu insolite marqué par le climat, je retrouverai Raphaël qui me parlera géologie. Dans une ambiance très sauvage, la météo me rappellera qu'en automne, il pleut aussi parfois. A suivre la semaine prochaine sur www.carnesderando.com 1, 2, 3. Parce que je suis flic, ça te pose un problème ? Un problème, non ? Voilà, moi je descends la 4. Est 1, 3, 3, 3. 2, 3, 3. 3, 3. 2, 4, 8,